De quand datent les problèmes écologiques contemporains. On répondra parfois, activement d'ailleurs, fin des années 60, début des années 70, parce qu'on les confond avec la venue de l'écologie politique. Mais non, les problèmes d'environnement remontent au 19e siècle. Grosso modo, à compter la moitié du 19e siècle, au mieux, fin du premier tiers, là on commence à prendre conscience du caractère inédit de l'impact des activités humaines sur le milieu. On va grosso modo en prendre conscience à peu près en même temps des deux côtés des rives de l'Atlantique. Aux États-Unis, ce qui va être le facteur déclenchant, c'est la prise de conscience d'une déforestation massive et accélérée. Lorsque les premiers colons européens arrivent, la quasi-totalité du continent nord-américain est couvert de forêt. vers la fin du 19e siècle, il reste pratiquement plus que quelques petites taches mouchetées vertes sur la carte des États-Unis. C'est donc la déforestation qui est le facteur déclencheur. Comme le dit un des auteurs de l'époque, lorsqu'un Yankee attrape une hache à la main, c'est une sorte de folie destructrice qui s'empare de lui et les contemporains vont s'en rendre compte. Et les débuts de l'écologie aux États-Unis vont donner lieu à ce qu'on appelle le conservationnisme et aussi le préservationnisme. L'idée, ça sera de préserver notamment les forêts et de reforester. Un président des États-Unis comme le président Theodore Roosevelt a beaucoup, beaucoup contribué à la reforestation. Du côté européen, évidemment, la déforestation est une très vieille affaire. Et bien sûr, il y a un moment d'acmé plus haut de déforestation en Europe, mais c'est sur un fond de déforestation très, très ancien et avec un caractère chronique dans l'histoire du problème de la déforestation. Donc non, là, ce qui va marquer les esprits, eh bien, c'est l'industrie et c'est par exemple les premières soudières avec le fait qu'elles noircissaient l'environnement immédiat. Et c'est l'industrie qui va vraiment marquer les esprits. On trouve même déjà ça chez Rousseau. Quand il fait une promenade au bord du lac de Neuchâtel et qu'il rencontre, il ne s'y attendait pas du tout, une fabrique de bas, eh bien, sa promenade est gâchée. L'industrie gâche le paysage. Évidemment, on ne va pas s'arrêter à ça. On va prendre conscience petit à petit de l'importance et de la grandeur des problèmes. À telle enseigne que, dès le milieu du 19e siècle, par exemple, un auteur français comme Eugène Usard, dans La fin du monde par la science, anticipe et se demande si, finalement, dans un siècle ou deux, si la civilisation ne va pas disparaître sous les coûts, et notamment les coûts écologiques de la science. Une dizaine d'années après, un autre auteur, comme Georges Perkins-Marc dans Man and Nature, va lui, en faisant en quelque sorte l'inventaire des effets de l'action humaine sur les écosystèmes forestiers, sur les écosystèmes côtiers, et en remarquant le niveau des destructions, lui aussi va s'interroger sur la compatibilité au long cours entre la civilisation industrielle, enfin de la civilisation industrielle, à ce qu'on appellerait aujourd'hui la biosphère, qu'on appellera peu de temps après la biosphère, à ce qu'on appelait encore à l'époque la nature. Et puis, si l'on prend un petit peu de champ, eh bien, on s'aperçoit que le XIXe siècle est marqué par la naissance d'une science nouvelle, que Ernst Teckel va baptiser l'écologie, une science qui a pour objet l'étude des relations que les espèces nouent entre elles et qu'elles nouent avec leur milieu. C'est la naissance de réflexions, de livres, on a parlé de Usar, on a parlé de Marche, on pourrait parler d'Élysée Recluse, on pourrait évoquer toutes sortes d'autres noms. On a aussi tout un travail scientifique d'identification, d'explication, de compréhension des mécanismes destructeurs du milieu. On a au bout du compte aussi des lois, on a des premières lois avec la création des réserves artistiques en France, dans la forêt de Fontainebleau, sous l'impulsion notamment de l'école de peinture, de l'école de Barbizon, avec des gens comme Victor Hugo et d'autres qui vont s'y associer. On aura aux États-Unis la création du Yellowstone Park en 872. Et puis on a aussi la création de mouvements sociaux, d'organisations qui vont avoir pour objectif, pour dessin, de préserver, de défendre la nature. Alors, naît la Société d'acclimatation en 1854 en France, qui deviendra après la Société nationale de protection de la nature quelques décennies plus tard. Aux États-Unis est fondée par John Muir en 1892, et bien le Sierra Club, donc la grande ONG de protection de la nature. Donc on voit bien des lois, une science, des réflexions, des analyses scientifiques, des mesures juridiques. On voit bien que tout un mouvement se construit et qui va culminer avant la Première Guerre mondiale. Évidemment, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, c'est une appellation tout à fait judicieuse, parce qu'effectivement, on ne perdra jamais de vue la guerre, même si dans l'entre-deux-guerres, par exemple avec Rudolf Steiner, l'agriculture biologique va naître, la biodynamie plus particulièrement. C'est quand même une période où les questions d'écologie retombent, en quelque sorte. Et puis, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les choses repartent. Très vite, paraissent certains ouvrages, ceux de William Vogt, Ferphil Osborne, Rachel Carson, qui remettent à l'agenda public la question des problèmes écologiques. Et à partir de là, on pourrait presque dire, s'emporte un mouvement qui ne cessera de s'amplifier, et qui donnera lui aussi lieu à une accumulation d'analyses scientifiques fantastiques, à de multiples livres, à un arsenal juridique et réglementaire et, jusqu'à l'éapeu, une mobilisation de la communauté internationale sur ces grandes questions environnementales et écologiques.